Bonjour, je viens vous parler de la demi-lune qui va se réaliser dans le ciel mercredi 1er mai. Elle va se réaliser à 11h28 en temps sidérance, je veux dire 13h30. Bon, ça veut dire que mercredi 1er mai, bon, si vous êtes en famille à 13h30, en gros c'est l'heure du déjeuner pour faire court, globalement. Et si elle va se réaliser mécaniquement, vous allez voir, qu'est-ce que c'est une demi-lune ? C'est un carré, soleil-lune, un carré. Une pleine lune, c'est une opposition, une nouvelle lune, c'est une conjonction, tout ça vut de la Terre. Et les demi-lunes, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il faut les calculer, donc pour ça, les dames éphémérides, c'est facile. Donc quand le soleil et la lune sont à 90 degrés, c'est la moitié d'une opposition, et 80 degrés, ça s'appelle un carré. Et un carré, c'est un conflit, voilà, tout simple. C'est différent de la pleine lune, c'est pas une tension entre les deux, c'est une friction pour le coup qui est plus angulaire, plus aiguë. Donc si vous avez une nuit difficile dans la nuit de mardi ou mercredi, ou de mercredi à jeudi, parce qu'on est encore très légèrement dans la zone d'influence, rien d'étonnant, parce qu'un carré, soleil-lune, c'est un peu comme une pleine lune. Qui va être concerné ? Elle se réalise, donc le carré, 80 degrés entre les deux, le soleil sera à 11 degrés, très précisément, du taureau, et la lune sera donc 80 degrés en amont à 11 degrés du verso, à ce moment-là, à 13h30 lundi. Qui va être impacté ? Eh bien, ceux qui sont en ligne de mire numéro 1 vont être mes deuxièmes, plus deuxièmes des camps, taureau, verso, scorpion et lion. Donc vous quatre, si vous avez quoi que ce soit, ou une planète, ou un axe, ou quoi que ce soit dans cette séquence-là, dans ce secteur-là, vous serez naturellement impacté par l'influence en question. Alors, bien évidemment, si ça touche des aspects qui sont paisibles dans la carte du ciel, ça ne va pas avoir beaucoup d'influence. Mais si vous avez dans vos cartes du ciel initiales des aspects déjà tiraillés et tendus dans cette configuration-là, ça ne peut que réveiller. Alors, fort heureusement, ce sont des aspects rapides, mais comme ce qu'on appelle des luminaires, soleil et lune, en astrologie, soleil et lune, conscient-inconscient, ont une portée assez dense, mais très rapide, fort heureusement. Donc, retenez bien que si vous avez des planètes dans les deux premiers des camps, je vous les refais, taureau, verso, lion, scorpion, on est un peu prudent, notamment si on a une réunion de famille mercredi à l'heure du déjeuner. Voilà, vous êtes prévenus, c'était le but. Maintenant, je vais reprendre le fil des mouvements de la lune tout au long de la semaine, et on va voir ensemble quelle va être l'influence pour chacun. Moi, j'appuie toujours sur ce qui fonctionne en général, mais là, quand c'est des carrés, tout ça, il faut quand même l'énoncer. Alors, la lune, elle démarre lundi, lundi, elle est toujours en Capricorne. Et lorsqu'elle est en Capricorne, elle y sera jusqu'à mardi, en gros 17h20. Donc, lundi, même avant, je l'ai dit dans l'horoscope de la semaine passée, c'est la fin de l'horoscope. Donc, lundi toute la journée et mardi jusqu'à 17h20, la lune est toujours dans le signe du Capricorne. Et en signe du Capricorne, elle est plutôt agréable pour mes signes de Terre. Surtout que, quand la lune est en Capricorne, en ce moment, elle forme plutôt des aspects sympathiques avec plein de planètes. Celles qui sont en Taureau, en 120 degrés plus loin, il y a Jupiter, il y a le Soleil, il y a Uranus, il y a des trucs plutôt sympas. Et puis, celles qui sont en Poissons, qui sont à 60 degrés, Saturne, la Sagesse, Neptune, l'inspiration, l'intuition. Donc, jusqu'à mardi, si vous êtes dans les signes de Terre, mais les signes d'eau en même temps, par jeu de juxtaposition, c'est plutôt favorable pour mes Taureaux, pour le coup, pour mes Vierges, pour mes Capricornes, mais également pour mes Poissons, mes Cancers, et mais aussi mes Scorpions. Même s'il y a des oppositions en Taureau, ça atténue. C'est plutôt pas mal, jusqu'à mardi. Mardi, 17h20, la lune rentre en Verseau. C'est là où elle va commencer à marquer le carré avec le Soleil, tout simplement. Non, parce que quand elle sera en Verseau, elle va quand même apporter globalement une énergie en matière de morale, la lune positive pour mes signes d'air et mes signes de feu, sauf mes lions qui est en face. Mais globalement, là, entre mardi, 17h20 et jeudi, 18h, 19h, 20h, 20h50, en gros, jusqu'à jeudi 21h, de mardi, 17h20 jusqu'à jeudi 21h, la lune sera en Verseau. Et quand elle est en Verseau, l'ambiance est plutôt bonne pour mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Balance, Ambiance, Humeur, la lune. Et également, quand c'est en Verseau, pour mes Béliers et mes Sagittaires. Vous voyez, dans la semaine, il y a quand même des trucs un peu sympas. Mes lions, encore une fois, c'est un peu limite en ce moment, parce que vous avez toutes ces planètes en carré en taureau et la lune en face, en opposition. Mieux de semaine, soyez super zen et soft, mes lions, ça va vite passer. Ne vous inquiétez pas, il y a des trucs super qui arrivent, là. Mars qui va vous booster, mais ça, je l'ai fait dans l'Enscope solaire. Allez le voir, mais vraiment, il y a des trucs qui vont compenser dans votre capacité, à trouver des solutions. Voilà, tout ça nous amène à jeudi, jeudi 18, 19, 20, donc 20h53, elle rentre en poisson. Et là, quand elle rentre en poisson, moi, je l'aime beaucoup en poisson, la lune. Elle a des affinités naturelles avec ce signe-là. Elle a des affinités naturelles. La lune est très belle quand elle est en taureau, en cancer, mais elle est aussi délicieusement délicate lorsqu'elle est en poisson. C'est un amour, l'une en poisson. Ça donne beaucoup d'imagination, on est beaucoup dans ces nuages, mais en matière d'empathie, nous sommes dans... Bref, c'est des bons partenaires, les lunes en poisson. C'est des gens profondément gentils. Pour moi, la gentillesse, c'est vraiment tout en haut de la pyramide de l'évolution. Lune poisson incarne ça. Bref, très bon à partir de jeudi, 21h, pour faire simple, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers en prime. Vous êtes les premiers, parce qu'une lune en signe d'eau veut du bien par le jeu des influences dite trigone, qui vous protège en matière d'humeur, d'ambiance, d'état d'esprit, mais également pour mes taureaux et mes capricornes. Poisson, tac, 60 degrés en amour en aval, encore des aspects de sexisme qui vous protègent. Tout ça, c'est à partir de samedi. Et puis, à partir de jeudi, on a dit 21h. Et puis, la donne change à partir de samedi. À partir de samedi, la lune va rentrer en bélier, mais elle va rentrer tardivement en bélier. Elle rentre en bélier, la lune, à 20h42 en temps sidéral, plus l'heure de Greenwich, plus l'heure d'été, ça veut dire 22h42, donc vraiment tard, dans la soirée de samedi. La lune rentre en bélier, elle va y rester jusqu'à lundi, presque 23h40. Donc, vous savez, on en reparlera la semaine prochaine, mais cette lune en bélier, à partir de samedi soir, donc tout dimanche et une bonne partie de lundi, va me dynamiser, va me donner un coup de boost en matière de tonicité au quotidien. La lune en bélier, il ne reste pas deux heures assis dans le canapé. Le jour où vous arrivez à les faire dormir deux heures dans le canapé en milieu de journée, vous êtes costauds. Vraiment, ils sont à plat plat. Sinon, c'est hypertonique, la lune en bélier. Donc, très belle énergie en matière de dynamisme pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, pour terminer le week-end, et également 600 béliers pour mes gémeaux et mes versos. Voilà, on est tous concernés. On aura tous cette semaine, à un moment ou à un autre, une influence stimulante pour le moral, pour la vitalité, pour la confiance en soi, pour les émotions qu'on partage. Et puis, à d'autres moments, surtout, c'est ce que je disais au début de cet horoscope, on va avoir la petite taquinerie de ce carré soleil-lune qui se reproduit. En fait, c'est simple le mécanisme. La lune fait son tour, en gros, en 28 jours autour de nous. Donc, le soleil, il fait un signe par mois. Donc, lui, il fait un signe par mois, donc un an, 12 mois pour faire un tour. Donc, un peu plus de 28 jours, en gros, la lune, tac, elle change, elle retrouve le soleil en conjonction. Donc, c'est une nouvelle lune. Elle forme un premier carré, en gros, 8 jours plus tard. Voilà, elle forme une opposition 7 jours plus tard, à peu près. C'est la pleine lune. On retourne à 7, 8 jours plus tard, de nouveau un carré. Et de nouveau, une nouvelle lune. Voilà comment ça se passe. Donc, toutes les semaines, on a un mouvement de la lune. Que ça soit une conjonction, une nouvelle lune, une opposition, une pleine lune, ou un carré, tout simplement. Chaque fois, il y a une singularité qui se joue à un moment lambda. Voilà ce que j'aime à vous raconter. Voilà, vous avez l'ambiance pour la lune, pour la semaine. Alors, j'aimerais, tant qu'on y est, revenir sur l'influence de la lune. Parce que, autant le soleil, c'est l'objectif conscient vers lequel on tend dans la vie, mais il y a des points sur lesquels il n'est jamais intéressant de réappuyer. C'est cette polarité conscient-inconscient. Autant le soleil, on sait qu'il est plus efficace dans des signes de prise à la réalité. Pourquoi ? La métaphore, elle est simple. La fonction première du soleil, depuis l'aube de l'humanité, j'adore ces images-là, c'est mon truc. Depuis l'aube de l'humanité, on est construit. Ça fait 2-3 millions d'années qu'on est construit comme ça. On avait une partie consciente, dès qu'on sortait de la caûte, de la grotte, de l'endroit où on vivait, pour aller se sustenter, comme on dit. On va aller à la chasse, à la caûte, à la pêche. Soleil. Soleil, les objectifs. Tac, tac, tac. On apporte de quoi bouleuter. Et puis, une fois qu'il n'y avait plus de lumière, on rentrait dans la caûte, dans la grotte, on faisait corps avec le groupe, et là, c'est le mécanisme lunaire. Donc, on se doute d'instinct, ça paraît du bon sens dès qu'on va l'avoir énoncé, que le soleil, dans des signes d'action, va être plus efficace, et que la lune, dans des signes affectifs, va donner plus d'influence à trouver le bon compromis dans l'entente avec ceux qui sont autour de nous. Et réciproquement. C'est ça qui est intéressant. Donc, on sait qu'un soleil en bélier, en lion, ou dans des signes gouvernés par Mars, comme le scorpion, le capricorne, sont des secteurs où le ciel, où le soleil va être éminemment plus puissant. Ça va être plutôt des caractères dont les faciliter à prendre de l'expansion dans la vie, à faire preuve d'initiative, à être dynamique, à être moteur, à être entreprenant. Les colorations vont être naturellement, statistiquement, plus marquées. Voilà. C'est une statistique. Et à l'inverse, si le soleil est fort en bélier, il est faible en balance. Donc, chez la balance, le fait de prendre le lead va être plus compliqué, statistiquement, que chez le bélier. Et en face, s'il est puissant d'un côté, il est faible de l'autre côté. Donc, pareil, si le tempérament est plutôt tonique en lion, en verso, il ne va pas rentrer dans le conflit ouvert, dans l'affirmation, dans la force du lion. Il va être plutôt dans le fait de se démarquer, en sortant des sentiers battus, en essayant de se réaliser de façon un peu sobre, originale, créative, avec une sorte de différenciation. Il ne va pas cultiver l'ego, la force, etc. Il va plutôt cultiver la discrétion, soleil-verseau, par rapport au soleil en lion. On dit, une petite image que j'aime beaucoup, qui dit, l'enfant considère qu'il est le centre du monde, là où le verso adulte a compris qu'il n'était qu'un grain de sable dans le désert. Voilà, je l'aime bien, donc je vous en parle, voilà. Et puis, pareil, scorpion plus combatif, taureau plus paisible. Voilà, capricorne plus volontaire, cancer plus sensible, et ainsi de suite. Eh bien, c'est exactement l'inverse avec la Lune, c'est là où je voulais en venir. Parce que la Lune, du coup, a ses mécanismes d'affinité. Voilà, c'est complètement l'opposé, facile en mnémotechnique. Si le soleil est très puissant en bélier, la Lune, elle ne va pas être à l'aise en bélier. Parce que la Lune, sa fonction, c'est de créer l'harmonie, l'empathie et la paix. Et quand on vit avec quelqu'un, encore une fois, on vit avec sa Lune. On le rencontre, on connaît que l'ascendant, je vous en prie, après vous, merci, oui, bonjour, au revoir. Le soleil, je veux ci, je veux ci, je veux ça dans la vie. Et puis la Lune, c'est comment on ressent les choses, comment on vit avec les gens. Tout le passif, c'est la cave de la maison freudienne. C'est tout ce qu'on a accumulé comme expérience émotionnelle depuis l'enfance. Donc là-dessus, il est préférable d'avoir une Lune douce qui remplira sa fonction d'apaisement au quotidien, au niveau familial, affectif, etc. Donc bien évidemment, il y aura davantage de paisibilité chez des Lunes en taureau, des Lunes en cancer, des Lunes en poisson, des Lunes comme ça, qui naturellement sont plus aptes à impréhier de calme et d'harmonie. Alors, mais les signes mercuriens, me direz-vous ? Jean-Yves, vous n'avez point parlé des Gémeaux et des Vierges, mais c'est normal parce que ce sont des signes neutres. Donc quand vous avez un Soleil ou une Lune dans des signes neutres, comme les Gémeaux ou les Vierges, c'est Mercure qui gouverne. Là, les mécanismes d'adaptation sont la priorité de fonctionnement. Il y a une sorte de recherche de synchronisation à l'ambiance dans laquelle on évolue. Recherche d'élasticité, d'adaptation, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que lorsqu'on était sur la Lune, on a affaire à des profils qui sont nés avec les Lunes en Gémeaux, les Lunes en Vierge. Ce sont des profils qui sont incroyablement, étonnamment adaptables, surtout chez les Gémeaux, chez qui le renouvellement est formidable. On ne s'ennuie jamais qu'une Lune en Gémeaux. Et puis une Lune en Vierge, c'est un peu bien ses rituels. La Vierge, par rapport aux Gémeaux, qui est le cousin des Gémeaux, Vierge et Gémeaux, c'est des cousins, mais il y a la cigale Gémeaux et la fourmi Vierge. La fourmi Vierge, elle aime bien être organisée, parce qu'elle a parfaitement conscience de cette disposition mercurienne à la dispersion permanente, à faire 10 trucs en même temps, 50 trucs en tête en permanence. Donc la Vierge trouve cette solution de se fixer des rituels et des choses un peu régulières de vie pour réduire ce qu'il va considérer comme le gâchis de la dispersion, de partir dans tous les sens, qui à ses yeux n'est pas productif sur un plan pratique parce que c'est un signe de terre. Là où les Gémeaux n'ont pas cette contrainte et eux conservent cette totale élasticité intellectuelle de mobilité, d'élasticité, de curiosité en permanence. Une petite nuance comme ça sur les mercuriennes. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous plaît, ce que je vous raconte. C'est de la mécanique en fait. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce que j'ai acquis moi en 30 ans de pratique. C'est apprendre à raisonner à l'instinct, apprendre à raisonner au feeling, au bon sens. Le bon sens c'est un truc qui se perd, c'est une catastrophe, et pourtant le bon sens c'est tellement précieux. Cette intelligence pratique et simple, c'est une vierge qui vous parle, j'aime bien les trucs simples et pratiques. Ce qui est cohérent s'énonce clairement, on connaît le truc. Donc, essayez de vous imprégner qu'à chaque fois une planète elle a un job, et à chaque fois qu'elle est dans un signe, elle prend une couleur. Essayez vraiment de mémoriser ce système-là, qu'une lune c'est vraiment la vie avec l'autre au quotidien, c'est l'humeur, etc. Dans des signes doux, avoir quelqu'un qui au quotidien veut la paix, dans des signes beaucoup plus toniques, c'est quelqu'un qui va s'ennuyer s'il n'a pas un minimum de vie. Tout simplement. Et puis, les belles lunes vont avoir plus de facilité à se reposer, à se détendre, à se ressourcer, à être proches. Et les lunes plus toniques, plus actives, plus combatives, vont, malgré eux, créer une distance relationnelle, même avec ceux qu'ils aiment. Parce qu'on est toujours à la limite de la friction, de la stimulation, de la connexion un peu vif. Parce que c'est là où les lunes, dans des signes un peu vifs, ont l'impression d'exister, d'avoir du répondant. À chaque fois, c'est subtil. Et quand on comprend ça, quand on comprend comment est notre fonctionnement lunaire et comment est le fonctionnement de ceux qui sont autour de nous, pareil, lunaire, on sait facilement avec qui, au quotidien, l'ambiance va être zen, ou l'ambiance va être plus, on va dire, plus dynamique. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Des petites citations, pour terminer. Moi, je les adore, ça me fait hyper plaisir. Alors, j'en ai gardé trois. Voilà, ça change. Alors, une de Martine. Martine nous a gentiment écrit une adorable citation. Et c'est une citation, « Siou, siou, voilà, ça jette siou. » « Écoute le vent, il parle. Écoute le silence, il murmure. Écoute ton cœur, il sait. » La lune, c'est l'intuition. Je vous la refais. « Écoute le vent, il parle. Écoute le silence, il murmure. Écoute ton cœur, il sait. » Voilà, merci Martine. Un autre, de Françoise. Celle-ci, c'est une citation d'André Gide. « Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à la tristesse. » Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à la tristesse. La notion de conquête, c'est effectivement, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, vous le connaissez, le mien, hein. Bon, on ne va pas revenir dessus, pas cette fois-ci. « Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. » Nous dit Françoise, citation d'André Gide. Et enfin, une dernière, de Christine. Celle-ci, elle est de Jacques Prévert. « Souriez, même si votre sourire est triste, car il existe quelque chose de plus triste qu'un sourire triste. Souriez, même si votre sourire est triste, car il existe quelque chose de plus triste qu'un sourire triste. C'est la tristesse de ne pas savoir sourire. » Bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci pour vos likes, pour vos citations, pour vos gentils commentaires. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada